Et nous découvrons enfin la première trace écrite de l'existence d'Arthur. Arthur apparaît pour la première fois dans un ouvrage intitulé Historia Britannum. C'est très difficile de le dater. Pour l'instant, on estime qu'il date du 9e siècle environ. Mais en tout cas, il mentionne le roi Arthur comme ayant réellement existé. Un grand héros, toujours en première ligne. Toutes ces batailles sont listées dans ce texte et il est appelé Dux Bélorum. Un terme qui signifie chef de guerre dans la culture de l'Empire romain. Cet ouvrage est la référence de base concernant la possible existence d'Arthur. Et en le lisant, beaucoup de gens se disent que c'est forcément un véritable personnage historique. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. On s'éloigne de l'image mythique du géant qui combat les monstres. Ce personnage légendaire devient progressivement un meneur d'hommes. C'est un chef noble et vaillant qui sauve son pays en combattant à échelle humaine et non surnaturelle.